La domination de Rafa Nadal, qui a été incroyable, trois titres du Grand Chelem, c'est fabuleux. Roger Federer l'a fait à plusieurs reprises sur les années précédentes. Et là, je trouve que ce gars-là, il a une simplicité, il a justement une niaque qui est absolument extraordinaire. Il est aussi dans la recherche, même s'il a atteint les sommets, il est toujours dans la recherche de progresser, de l'excellence. Il garde des bases supernatures au quotidien, dans la manière d'aborder les choses. Donc voilà, c'est des valeurs aussi qui sont importantes, au-delà effectivement de sa performance, que ce soit à Roland-Garros, que ce soit à l'US Open, c'est le caractère du jeune homme. Kim Klysters, qui a quand même de nouveau frappé encore une fois à l'US Open, après sur ce retour absolument fracassant qu'elle est en train de nous faire. Donc ça, c'était toujours le clin d'œil sympa, avec sa petite fille qui vient sur le terrain. Je pense que c'est des moments assez incroyables à vivre pour elle, pouvoir partager ça avec sa fille. Et puis une Serena, qui s'est blessée sur toute la deuxième partie de saison, mais qui a gagnée à Wimbledon, qui a gagnée en Australie, qui continue après plus de dix ans sur le circuit au plus haut niveau, puisqu'elle gagnait je crois son premier US Open en 1998. Elle va être absolument bluffante, donc gros coup de chapeau à Serena aussi. Je crois que ce qui m'a un petit peu énervée, on va revenir sur le tennis féminin français, c'est effectivement, je trouvais la fédération un petit peu en attente et passive par rapport à ce qui allait devoir se passer dans le tennis féminin, à la remise en question qu'il devait y avoir. Et voilà, apparemment ça commence à bouger un petit peu maintenant sur cette fin d'année. Donc on attend de voir maintenant et puis j'espère que ça portera ses fruits.